Bonjour et bienvenue, c'est Béné, on se retrouve pour le deuxième épisode de The Evil Within, donc on va continuer. Tout d'abord, n'oubliez pas que c'est un jeu Peggy 18, si vous êtes sensibles aux jeux d'horreur, évitez de regarder, regardez un autre let's play. Voilà, donc on va pouvoir continuer, c'est parti. Chapitre de Vestiges Les ennemis ne vous remarqueront pas si vous les approchez par derrière. Ok. Les ennemis ne vous remarqueront pas si vous voulez. Les ennemis ne vous remarqueront pas si vous voulez. C'est sacrément bizarre. Ok, donc on se retrouve ici. C'est quoi ça ? Ça j'expliquerai tout à l'heure ce que c'est, je sais ce que c'est. Découvrir de corps, de corps découvert dans un village en bord de lac, la cause des décès reste un mystère. Plus d'une set de corps mutilés retrouvés dans le village d'Eric River, plusieurs habitants portaient disparu. Ok. Voilà. Ok. On est réveillis. Tous les autres font bien. Où suis-je ? Mais de quoi parlez-vous ? Oh là là. Ouais, donc c'est très bizarre. Donc on est dans une espèce d'hôpital. Un peu chelou. Donc en fait, On va peut-être... On va tenir. Ok. Ok. Ok, c'est... C'est sauvegarde. Ok. C'est sauvegarde. Donc ici, en fait, c'est un peu une safe room. Cela, on va pouvoir améliorer nos capacités et plein d'autres choses. On découvrira au fur et à mesure. Donc on ne dirait pas comme ça. Quand on arrive, on se dit que c'est bizarre. Voilà, c'est une safe room. Une safe room, si on peut remplir ça comme ça. Mais voilà, c'est... Ça sent le médicament. Et le gel que j'ai ramassé tout à l'heure, ça servira à pouvoir améliorer les choses. Ok. Qu'est-ce que vous faites ? C'est pour votre bien. C'est pas... Non. Arrêtez. Le gel vous aidera à améliorer les... Voilà. Améliorer les capacités. Voilà. Est-ce que... Est-ce que je deviens dingue ? Mais qu'est-ce qu'il vous fait dire ça ? Je vous attends. Merde. Kidman ? Ok. On va chercher Kidman. Tous les... Tous nos compagnons. Donc à part... Voilà, vous voyez, c'était un peu... C'était un peu dans notre conscience. Cette fameuse salle. On va chercher nos compagnons de route. On a eu un accident. Ok. Donc ça, c'est... Ok. Je... Je regarde un peu les boutons. Je n'ai pas d'armes encore. Je ne sais pas trop où il faut que j'aille. Ouh là là. Attaque au corps à corps. Attaque au corps à corps. Triangle. Attaque au corps à corps. Vous pouvez... Je n'ai pas vu la suite. Super. Ça, c'est quoi ? Ok, du gel. Voilà. Donc ça, ça serait important d'en ramasser. Mais comme on a vu, ça va nous servir à améliorer certaines choses. Ça sent plus de cool. Donc allez, continue. Par où je passe là. Il y a de la lumière là-bas. J'espère que je vais bientôt avoir des armes parce que c'est... Ce qui n'est pas assurant. Ok. Donc une torche. Ok. Il y a un monsieur pas content là-bas. Pas sûr. Ouh, voilà. Ok. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Oh putain. Décage. Il est où ? Décage. Décage. Ok. Oh là. Qu'on fait pour courir ? Oh mais j'suis... Qu'on fait pour courir ? Non mais ok. Je m'en fous de ça. Non ? Oh là là. Je sais pas comment on fait. Oh. J'ai joué. Ok donc... R3 c'est... Le truc des armes. J'peux changer ? Ok. J'peux changer directement avec les flèches. Ok. Oh merde. J'ai pas de... J'ai utilisé plus de démunition pour rien. Mais je veux pas utiliser l'arme. Comment on fait pour le ranger ? Ok. Oh attends. Ok. Il y a une seule règle pour se soigner. Très bien. J'aimerais... Attends. Comment on fait ? Oh si on fait ça. Ok. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Donc en fait il faut... Ah putain. Voilà. Ça commence. J'ai eu des démunitions pour rien. Putain. Chier. La démunition dans le vent. Ça fait un peu de chier quand même. Euh... Bon. C'est pas grave. Euh... Continuons. Pour courir vite on fait comment ? Ah ok. C'est L2. Ok. C'est important à savoir. Euh... La torche. Je fais comment pour la rallumer. Là j'ai sorti mon arme. Ok. Ok non c'est rond pour... Ok c'est rond pour... Pour... Mettre l'arme dans notre poche. Euh... Ok ça sort automatiquement. Contre. J'aimerais bien. Ah ok. Voilà. C'est L3 pour sortir la torche. On cherche un peu partout. S'il y a pas des... Bon ça se casse pas. Voilà. S'il y a pas du gel. Parce que c'est quand même assez important d'en avoir. Donc là il y a pas grand chose. Donc on va continuer. Donc voilà. Pour l'instant j'essaie de... De me refamiliariser avec les boutons. Donc on va C-L3. Ah. Ça fait mal. Ça fait mal. Oui. Ok. Donc là. Voilà. Par contre il y a des... Il y a des pièges... Compliqués. Comprendraient. Donc là il faut continuer. Euh... Sprinter. Consomme de l'endurance. Voilà. Sprinter. C'est L. Ok. Euh... Oui. Là il y a. Utilisez des allumettes. Approchez-vous des ennemis au sol. Utilisez les allumettes pour l'enflammer et réduire ensemble. Si les ennemis sont suffisamment proches. Vous pouvez tous les brûler avec une seule allumette. Il existe d'autres objets inflammables en dehors de corps et des ennemis. Ok. Ouais. Donc cramer les corps ça va nous servir à avoir du gel il me semble. Non. Bah pas du tout. Il me semblait. Euh... Ok. Et là il n'y a rien. Donc ouais je vais pas très vite mais... On fait comme on peut. Je suis quelqu'un d'assez peu heureux. Voilà. Une petite maison. J'ai vu un truc briller non ? Je l'avais. C'est de chercher un peu partout parce que les... Les gels là c'est quand même assez important. Il y a rien du tout. Il y a rien du tout. Rien du tout. Alors il faut continuer. C'est par là bas. Mais bon d'abord il faut que j'aille dans la maison. C'est quelque chose d'intéressant. Ah. Ah. Donc vous voyez. Vous voyez. Donc euh... Faites les... La safe room. Ça sera... Ses miroirs. Et du gel encore. D'autres. Non. Donc ça sera ses miroirs pour pouvoir y rentrer. Euh... Pour y aller pas. Normalement on doit pouvoir y aller. Ah il y a... Ok. Une carte de police. Journal de Sébastien Castellanos. Ok. Novembre 2004. J'ai enfin obtenu mon insigne de réinspecteur Sébastien Castellanos. Ça sonne bien. Il aura fallu le temps. Mais d'après ce que j'ai compris. J'étais l'un des plus rapides à monter en grade. J'ai hâte de commencer. Je serai beaucoup plus utile au poste d'inspecteur qu'en tant que policier de quartier. En plus pas besoin de porter leur uniforme ridicule. Et ça... Et ça paie un peu mieux. Ok. Police de Crimson City a besoin de toute l'aide possible. Ces derniers temps la criminalité a explosé. C'est ma ville et je me dois de la protéger. Voilà. Donc vous voyez. Voilà. Donc voilà. Il y a des petits documents comme ça qui va nous en apprendre plus sur la vie de Sébastien Castellanos. Castellanos. Il a sa vie d'avant. Donc voilà. Il faut s'approcher du miroir. Maintenir. Et voilà. Et on se retrouve dans la Sephroum. Je crois que je perds la tête. Je ne sais plus si je rêve ou pas. Quelque chose ne va pas. On se t'a regardé. Sélectionné. Il y a plein de petits trucs. Disparu. Leslie Withers. Donc c'est celui qu'on... On a poursuivi là. Leslie Withers. Passant de l'hôpital psychiatrique. Bacon. A disparu d'une chambre sécurisée de l'établissement. Mais bon c'est un peu chelou. Pourquoi disparu ? C'est un peu un peu chelou. On ne peut pas aller... Ok. On peut améliorer quelques trucs je pense. On a 1100 de... De gel. Alors aptitude, arme et stock. Aptitude, jauge de vie. On va bien améliorer. Améliorer pardon. De sprint maximal ça par contre. Ce sera quand même important. Que c'est... Le sprint de... Tu ne peux pas sprinter longtemps. Ça c'est un peu chiant. Mais bon. Attaque au corps à corps. Renforce légèrement la puissance des attaques au corps à corps. Ok. Efficacité des seringues. 5 000 nécessaires. Donc je ne peux rien faire là. Après au niveau des armes. Si je peux avoir une cadence de tir meilleure. Vitesse de chargement. Capacité du chargeur. Je ne peux pas améliorer quelques trucs ici. Mais au niveau du stock. Ouais. Ok. Les allumettes ce sera assez important. Donc je pense que je vais peut-être améliorer le stock des allumettes. C'est vrai que ça il me semble on a tendance à en manquer. Précision. Précision. Ok. Ah. C'est bien ça. Ok. Je ne suis pas très doué. Ok. Donc on a amélioré le truc. C'est très bien. Ce qu'on va faire on va sauvegarder quand même. On va l'emplacement. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Mais ce n'est pas un épisode trop long. Je pense que c'est... C'est bien de s'arrêter là. Ça fait 20 minutes. C'est très bien. Donc en tout cas j'espère que cela vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de The Evil Within. Allez peace. Précisionnez-vous. Sous-titrage ST' 501